Chers Congolaises et Congolais, compatriotes habitant la région de New England aux Etats-Unis, à savoir Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, nous vous invitons à venir nombreux. C'est vendredi 29 juin, à partir des 10 heures, il y aura une grande, grande marche pour les Congos. Cette marche a pour objet la dénonciation de l'implication du Rwanda dans la guerre en ADC. Il y a un peu de temps, il y a une révoltaire à notre héritage. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. La nation Congolaise est en péril. Notre héritage a une négociation, notre héritage a un compromis, notre héritage a un arrangement. si je vous en prie, c'est une chose qui est en place, il y a une chose qui est en place. Si je vous en prie, la nation est en danger. Je vous invite nous. Je suis Mase Mnenwego Salama dans New Hampshire dans Manchester. Je vous invite à la CDL dans Manchester. Je vous invite à la vidéo en 10 heures. Il y a l'implication, il y a Rwanda dans le Congo et ça se jouait ici aux Etats-Unis et les Etats-Unis ont un rôle dans ces dossiers-là. En Rwanda, j'ai l'implication. Si les Congolais et les Etats-Unis, il faut que tu te l'implication. Peu importe l'appartenance politique, peu importe le sentiment, il faut que les comités sont unis. Nous sommes fatigués de la guerre de l'Est. Nous sommes fatigués de la guerre de l'Est du Congo pour l'intérêt du Rwanda. Il faut dénoncer les bateaux. Et nous avons révolté, nous avons dit qu'il y a un siège de l'ONU à New York. Il faut qu'il y ait partout. Il y a un peu de temps où il y a partout. Il y a un peu de temps où il y a, il y a un peu de temps où il y a des Etats-Unis. Tout ça, il faut qu'on ait invité. Donc, vendredi 29, le cadre de paix, il y a l'indépendance du Congo. Tout ça, il y a 10 heures, il y a 6 heures, il y a Manchester. Tout ça, il y a mobilisé tous les Etats-Unis. Nous ne sommes pas d'accord que le Rwanda continue à soutenir des mouvements armés qui déstabilisent, qui tuent les Congolais. Il y a eu déjà assez de morts. Il y a des révoltés, nous ne t'enons pas que l'État congolais, le gouvernement congolais a se mettre en état de guerre. Tout ça, c'est qu'on peut détruire. Il y a eu des événements. Il y a des pannes qui signent sur tout. Ils ont dit qu'ils ont révolté, qu'ils ont dit qu'ils ont combattu, qu'ils ont dit C'est quoi ? Parce qu'ils ont dit la cause de la nation congolaise J'espère que vous avez besoin de mobiliser et la nation congolaise va élever sa voix Et cela sera attendu ici aux Etats-Unis Merci beaucoup Novo Spiritus